Mais nous, pilotes et élus du CDPA, nous avons joué le jeu avec la commission du dialogue, avec le groupe de travail mis en place à l'automne par le ministre des Transports. Nous avons financé des études contradictoires, nous avons cherché, confronté les chiffres, regardé ce qui se passe ailleurs, sur le bruit des avions, sur les trajectoires, sur les coûts de construction d'une aérogare, nous avons fait un dossier sérieux et proposé des alternatives. Mais rien n'y a fait. Il n'y a qu'une vérité, celle des autorités, celle des ingénieux ingénieurs, comme disait Boris Vian, et celle des politiques qui veulent à tout prix réaliser leur rêve de puissance et de grandeur, qui le veulent à tout prix au sens propre, et qui sont prêts à tous les arrangements avec la vérité pour cela. Obligés de reconnaître enfin qu'on peut matériellement et techniquement agrandir Nantes-Atlantique, ce qui était nié jusque-là, la Direction Générale de l'Aviation Civile avance un chiffre de réaménagement totalement surréaliste, en contradiction avec les chiffres réels d'agrandissement ailleurs, par exemple à Bordeaux. Mise en difficulté par notre étude sur le bruit, qui montre que les avions sont déjà moins bruyants. Pas celui-là, hein ! Les normaux, quoi ! Ils sont moins bruyants parce que mieux remplis. Et ça va continuer, ou bien ça va s'arrêter définitivement d'ailleurs, on le verra. La DGAC prétend au contraire que l'enfer, c'est pour demain. Il faut prouver que Notre-Dame-des-Landes est indispensable ? Elle le fera, puisque les politiques le lui demandent. Elle niera l'évidence. Elle ignore notamment la baisse du nombre de mouvements. En 2013, moins 2,4% d'avions dans notre ciel. Elle ne prend aucun compte des progrès techniques des avions dans les 20 ans qui viennent. Alors que tous ceux qui vivent en dessous, comme moi, savent qu'ils font beaucoup moins de bruit d'année en année. Elle choisit aussi des trajectoires pénalisantes pour le centre-ville de Nantes. Et c'est pourquoi depuis deux jours, alors que les vents permettraient qu'ils arrivent par ailleurs, les avions arrivent au-dessus de Nantes. J'avais appris qu'une vérité officielle, c'était le signe d'un régime totalitaire. Eh bien, j'ai appris qu'on peut être en démocratie et avoir une vérité officielle. Le système n'en est que plus pervers. On a les apparences du débat. Mais ce n'est pas un débat loyal, car il n'y a ni l'honnêteté intellectuelle, ni la transparence. Alors que l'État est à la fois juge et parti dans cette affaire, il voudrait nous faire croire qu'il est impartial. Alors que les intérêts privés, ceux de l'immobilier, ceux du BTP, ceux de Vinci sont bien présents. On veut nous faire croire que ce nouvel aéroport est d'utilité publique pour le bien du bon peuple, pour l'emploi, pour l'avenir. Eh bien, cet avenir-là, on n'en veut pas. Et si le bon peuple n'est pas d'accord sur la vision que ces messieurs ont de son avenir et de l'utilité publique, on fera quand même, puisqu'on a respecté les procédures. En vérité, notre démocratie est malade, gangrenée par le refus de la transparence, les mensonges et les arrangements entre amis. Et l'on s'étonne du fossé entre les citoyens et les politiques. Et l'on versera demain des larmes de crocodile sur l'abstention, ou pire, c'est contre cette dérive que nous sommes dans la rue. Notre lutte pour garder le bocage de Notre-Dame-des-Landes se fait au nom de la vérité, au nom d'un autre avenir, respectueux des hommes, du vivant, de la terre. Ce n'est pas pour l'argent, ni pour des intérêts particuliers que nous nous battons. Et ceux-là, peut-être qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Mais c'est pour ça que nous gagnerons. Applaudissements 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 Applaudissements